bonjour bonjour tout le monde je m'appelle et je suis le coordonnateur du projet de food shift mais je suis très heureux de vous donner la bienvenue ici à notre quatre véminaire de foot sheet dans notre projet on est en train de travailler avec neuf différentes régions et pour transformer le système alimentaire avec un avenir pour la responsabilité des personnes pour devenir des citoyens actifs et pour pouvoir influencer la façon de laquelle on produit on consomme et on distribue les produits dans notre ville et région notre laboratoire et nos laboratoires alimentaires ont des acteurs qui sont de tous les domaines pour accélérer aussi et combiner mais c'est leur capacité on peut bien partager les compétences et connaissances avec des webinaires publics comme celui-ci avec ces mots je voudrais passer maintenant la parole à ben qui est le président de ce webinaire merci merci christiane bonjour bonjour à tout le monde bon après midi ça dépend où vous trouvez notre webinaire d'aujourd'hui parle de l'agriculture urbaine et le rôle est dans le système alimentaire des villes et dans le contexte du co vide nous avons des intervenants très important pour examiner les questions les situations pour avoir des réponses pour voir donc quelles sont les pratiques surtout dans le contexte du changement climatique alors nous avons des situations qui sont moins rentables qui sont au moins objets de prévision mais comme qu'elle s'est déjà dit nous avons ici des situations d'agriculture urbaine et pérubaine mais il ya des choses qu'on aurait bien souligné dans notre ville et dans les régions qui sont spécifiques et piquées et péditions qui sont plus particulières pour les régions pour rendre ces villes et ces régions plus durables on peut avoir des éléments sociaux pour être des éléments économiques aussi mais dans notre contexte si nous avons donc que notre économique urbaine et pérubaine va être très importante surtout dans les villes et nous avons vu qu'ils ont un rôle très important dans le système alimentaire savoir par exemple dans tous les pays du monde entier et pardon m'a dit monsieur reynolds pardon alors dans les relations comme la fao sinon aussi dans notre relation très importante nous avons donné un soutien à ce type de concept qui est nouveau j'ai vu dans les derniers quinze ans j'ai vu un intérêt toujours plus grand des activités pas seulement au royaume uni mais aussi dans les villes et dans le pays du monde de tout le monde dans le monde entier par exemple nous avons vu que il ya des programmes alimentaires et bien ce qui se réfère par exemple aux objectifs que nous avons déjà établi pour l'année 2020 mais aussi pour l'année 2030 et c'est pour cela donc que nous avons beaucoup de régions qui se trouvent dans le monde entier toutes les personnes du monde entier de sont en train de penser à ces changements du système alimentaire c'est pour cela que nous avons de ces mobinaires et une chose que nous voulons bien dire c'est quels sont les les enjeux politiques et économiques l'accès à la terre le soutien aux politiques de planification des villes toutes ces choses très importantes sont des facteurs qui peuvent nous aider mais parce que nous pouvons avoir des objectifs pour le futur une définition que j'ai vu à propos de cette thématique c'est de combiner ces facteurs on peut comme les techniques et nouvelles façons de travailler nouvelles technologies en général et on peut les utiliser pour différentes communautés mieux on peut aussi créer de nouvelles agendas et des priorités il faut prioriser des choses très importantes aussi c'est une chose qui nous vont bien aborder nous pouvons à des intervenants qui vont vous raconter quelque chose à propos de le travail alors l'agenda que je veux vous partager donc nous avons d'abord la ville d'avignon la ville d'avignon qui va présenter la situation avec ce chef à rebrou et que fortune et après mais nous avons le fat lab de bercella n'est ça le bord d'un homme et erasmus bien garde et après le monde on a une autre expérience de singapore avec bien l'eau qui est le direct actif de et des beaux gardiens cité mais après nous avons une discussion en débat avec des questions avant de commencer ou quelques règles alors dans un important c'est de connaître bien les fonctions de zoom donc les questions directes aux infirmières doivent être effectuées pendant la session de Q&A donc dans des questions et nous avons aussi les possibilités pour voir pour utiliser le chat pour des questions techniques et générales et la prochaine fois mais donc en semaine aura aussi la possibilité pour répondre à d'autres questions avec un lien nous avons aussi une interprétion simultanée en français et en anglais avec l'or à lorenzo donc qu'ils vont vous donner fournir la traduction et donc je vous dis donc si vous avez besoin de la traduction est seulement utiliser la fonction de traduction que vous pouvez donc avoir donc la traduction simultanée en français il faut sélectionner seulement la langue anglaise ou française et voilà c'est la première fois qu'on utilise l'interprétation simultanée donc et si vous avez des problèmes donc il faut tolérer un peu et ces problèmes c'est la première fois que l'on fait mais donc si vous avez problème vous pouvez l'écrire dans le tchat il y aura quelqu'un qui va vous aider et vous avez aussi l'impression de lever votre main si vous avez des choses à dire et donc ce serait tout de ma part je voudrais donc je voudrais donner maintenant la parole à Avignon l'Avignon avec Elsa Sheffar Kariborou mais ils ont travaillé dans leur ville bonjour bonjour à toutes bonjour à tous à travers la première diapo je voudrais en préambule exprimer des informations qui ont une importance au vu du projet la particularité de ce projet c'est que la ville d'Avignon et le périmètre je dirais autour de la ville d'Avignon n'est pas une terre d'élevage mais une terre qui est essentiellement orientée vers la production végétale et pourtant avec un peu de recherche un peu de travail nous comptons mettre en oeuvre ce projet afin de fournir de la viande fraîche de qualité donc moins de viande mais de meilleure qualité tel est le leitmotiv de notre projet sur effectivement un terroir essentiellement végétal alors pour continuer notre présentation et revenir sur des éléments un peu plus généraux on tenait à situer géographiquement la ville d'Avignon à l'échelle de l'Europe voilà puisqu'on on parle dans le cadre de notre participation au projet européen food shift donc on a situé sur une carte tous les autres labs qui participent à ce projet et indiqué en rouge en évidence où est située la ville d'Avignon dans le sud de la France donc c'est une ville de taille moyenne avec 92 000 habitants climat méditerranéen voilà situé au bord de la méditerranée ou presque en tout cas le climat est méditerranéen c'est important de le préciser puisque ça fait écho à ce que disait Hugues précédemment au niveau production végétale on est très on est complètement au diapason des productions méditerranéennes alors donc là c'est pour resituer notre projet spécifique sur le fait de structurer une filière locale de viande de qualité dans le cadre général de notre participation à food shift puisque notre objectif dans ce projet est d'offrir une alimentation de qualité pour tous pour tous au sens des usagers de notre service municipal de restauration quotidien c'est à dire pour parler de façon plus explicite les cantines de la ville d'Avignon c'est à dire que pendant trois ans via notre participation à food shift nous allons explorer de diverses façons comment la commande publique et l'acteur public peut être un moteur sur un territoire pour construire et faire avancer en tout cas poser les bases d'un système alimentaire plus durable donc ce projet s'inscrit complètement dans cette démarche nos trois objectifs principaux donc c'est d'augmenter le nombre de partenariats autant en qualité qu'en quantité avec des producteurs locaux donc ça a été traduit par producteurs verts c'est à dire producteurs attentifs à la façon dont ils produisent que ce soit des végétaux de la viande des produits laitiers que ça soit source de qualité et de qualité pour les enfants mais aussi on parle des conditions de production elles mêmes ensuite le deuxième but c'est d'augmenter plus généralement la qualité des repas à travers un focus sur les végétaux de qualité et frais donc là on est paradoxalement dans le projet on n'est pas forcément sur le focus sur les végétaux mais quand même d'une certaine façon on l'est puisqu'on diminue la quantité de viande pour augmenter la qualité et le troisième axe est de réduire et de lutter contre le gaspillage alimentaire puisque ça c'est un grand classique de tout site de restauration collective public ou privé alors pour présenter plus généralement notre service de restauration collective parce que ça nous semblait important de reposer le cadre donc nous sommes en régie publique ce qui a correspondu à un changement suite aux élections municipales de 2014 puisqu'avant nous étions liés à un prestataire privé donc ce changement s'est fait suite à une élection donc au changement au changement municipal et c'est la nouvelle maire de l'époque madame cécile elle qui a tenu à re inclure dans le giron municipal le service d'alimentation quotidienne via les cantines pour proposer une alimentation plus qualitative donc ça a été le fil conducteur du mandat précédent et du mandat actuel qui vient de se renouveler puisque la la mère a été réélu donc nous on a gardé notre notre axe l'équipe de la cuisine centrale a gardé cet axe du mandat précédent au mandat actuel qui est de d'augmenter qualitativement la proposition faite aux enfants dans les écoles alors on parle des enfants donc on parle de 650 000 à 680 repas servis tous les ans dans 37 cantines donc 37 points de consommation et on parle d'enfants qui sont situés entre 3 et 10 ans au niveau de la fourchette d'âge et donc on parle d'enfants mais quand même il faut préciser qu'on s'adresse aussi un petit peu aux personnes âgées via un service de portage à domicile donc qui concerne 500 mille repas par an donc c'est moindre notre public principal reste les enfants mais c'est important quand même et à ça s'ajoutent des centres de loisirs et ponctuellement une petite activité de traiteurs alors pour revenir sur notre démarche de développement durable à travers à travers le service de restauration donc depuis quatre ans nous avons vraiment essayé de faire bouger notamment l'approvisionnement de nos produits que ça soit sur le local ou sur le bio et ou sur le bio des fois on essaye de cumuler les deux d'aller sur l'approvisionnement local et bio des fois c'est que bio des fois c'est que local mais en tout cas la démarche générale est là on essaye d'aller vers ces produits et notamment sur la viande comme a dit précédemment on essaye d'aller sur une viande plus qualitative en baissant peut-être la quantité de propositions carnées dans nos restaurants on essaye également d'être dans une dynamique une dynamique motrice avec nos fournisseurs puisque là on parle de dynamique territoriale donc on essaye d'être en échange avec eux et dans le fait de nouer des partenariats sur le long terme et là comme on l'a dit aussi précédemment on essaye vraiment d'avoir une action durable et continue contre le gaspillage alimentaire au quotidien dans nos restaurants je laisse la parole à eux pour revenir plus précisément sur notre projet donc encore une fois effectivement je prends la parole mais surtout pour amener de l'information complémentaire que vous n'avez pas forcément sur le powerpoint donc là en préambule de cette diapo je dirais que pour pouvoir réussir ce projet il a fallu avant tout établir un maximum de contacts de rencontres avec des personnes des acteurs qui au premier regard n'ont pas forcément un lien direct avec le projet ou avec quelque chose que l'on pourrait faire ensemble ce projet a amené la rencontre essentiellement de trois acteurs donc la cuisine centrale municipale qui produit chaque jour donc comme c'était dit 4 à 5000 couverts à destination des enfants des écoles mais aussi des personnes âgées ou des centres d'accueil de loisirs ensuite il a fallu rencontrer des agriculteurs qui pratiquent une agriculture et un élevage respectueux à la fois de l'environnement mais aussi de la condition animale puisque nous nous engageons à travers tout le parcours de l'animal effectivement et ensuite il a été très intéressant d'intéresser de fait la jeune génération à travers l'apprentissage puisque nous avons la chance d'avoir un établissement d'apprentissage des métiers de la restauration des métiers de la boucherie et des métiers de la boulangerie sur la ville d'avignon et c'est fort de ce contact avec les trois acteurs que l'on a commencé à réfléchir à un scénario possible pour travailler ensemble il faut savoir que des contraintes liées à la fois à la réglementation française mais aussi européenne interdisent notamment à un centre d'apprentissage ou à un lycée de vendre je dirais ce qu'on appelle sa matière d'oeuvre c'est à dire que pour apprendre à être bouchée et bien il faut pouvoir travailler des carcasses de viande pouvoir parer, découper tout ça dans les règles de l'art mais une fois cette matière d'oeuvre découpée et bien il faut savoir que cette matière d'oeuvre n'a pas vocation à être vendue elle est essentiellement donc de fait distribuée au personnel et consommée sur place dans le meilleur des cas ce qui est difficile donc dans ce contexte c'est que le CFA des métiers avait la contrainte d'acheter de la matière d'oeuvre donc d'acheter des carcasses à des fins uniquement pédagogiques mais n'était pas en capacité de les vendre parallèlement à ça, la ville d'Avignon, acteur public qui est soumise aux règles des marchés publics et du code des marchés publics européens a la contrainte d'acheter via des marchés publics donc il n'était de fait pas possible de travailler directement auprès de ce centre d'apprentissage puisqu'il n'est pas en capacité de vendre nous avons ensuite rencontré des agriculteurs, visité des exploitations de façon à nous assurer que dans un périmètre restreint nous étions tout de même en capacité de trouver des animaux d'élevage qui sont élevés dans le respect, dans des conditions je dirais optimales et c'est là où l'idée m'est venue avec l'équipe de Foodshift et l'équipe de la cuisine centrale de passer par la plateforme agrilocale alors la plateforme agrilocale c'est une plateforme virtuelle qui est mise en oeuvre par la chambre d'agriculture et qui met en relation des acheteurs publics et des fournisseurs, des agriculteurs, des producteurs de façon à pouvoir acheter quelque chose et donc l'idée c'était tout simplement via cette plateforme agrilocale d'acheter non pas de la viande prête à consommer mais d'acheter bel et bien des carcasses de bœuf auprès des agriculteurs via l'abattoir qu'ils ont choisi et qui est lui aussi entré dans les règles optimales de respect de la vie de l'animal et de mettre ces carcasses à disposition du CFA comme une matière d'oeuvre en pratiquant ainsi il n'y a pas de lien commercial direct entre la ville d'Avignon et le CFA des métiers mais il y a uniquement une convention qui régit les règles de mise à disposition la ville d'Avignon de fait mandate le CFA et l'ensemble des équipes d'apprentissage avec leurs responsables d'atelier pour en son nom réceptionner de façon complètement gratuite ces carcasses animales pour qu'elles soient transformées à façon on s'aperçoit très vite que tout le monde est gagnant dans le sens où il faut savoir que ce CFA des métiers a une dépense habituelle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour acheter de la matière d'oeuvre qui n'a pas je dirais vocation à être ensuite valorisée alors que là nous lui fournirons sur l'année avec une bonne planification suffisamment de matière d'oeuvre alors là actuellement uniquement en viande bovine pour pouvoir de façon complètement gratuite enrichir l'apprentissage des élèves lorsqu'on fait le bilan les agriculteurs vendent au juste prix le CFA fait l'économie de l'achat de la matière d'oeuvre et donc cette économie peut être consacrée à une amélioration à la fois de l'apprentissage mais aussi de l'outil technique ou de l'outil pédagogique et la ville d'Avignon de par la transformation à façon va très certainement faire une opération blanche voire une opération économiquement plus intéressante pourquoi une économie plus intéressante ? tout simplement parce qu'une carcasse animale se divise en trois catégories de viande une première catégorie qui est la plus qualitative qui correspond environ à 50% de la matière animale et ensuite les catégories 2 et 3 qui vont je dirais dans une catégorie moindre représenter chacune 25% le prix de vente juste pour les agriculteurs aujourd'hui livré jusqu'au centre d'apprentissage est aujourd'hui estimé à un prix maximum de 8 euros mais c'est 8 euros pour l'ensemble de la carcasse il faut savoir qu'aujourd'hui en achetant auprès de professionnels de la viande française dans une qualité qu'on pourrait qualifier à peu près d'identique je paye déjà la ville d'Avignon quand elle achète elle paye déjà 8 euros effectivement le kilo de viande en seconde catégorie ce qui sous-entend que toute la première catégorie est largement au-delà et de fait on devrait gagner 10 à 15% en plus économiquement qu'on pourra consacrer à effectivement l'achat de végétaux ou à poursuivre le développement en termes d'approvisionnement local et on s'aperçoit que dans ce projet tout le monde est gagnant alors ce qui est vraiment intéressant c'est de se dire qu'au départ comme je l'avais dit dans la première diapo nous sommes sur une terre qu'on pourrait qualifier 100% végétale et on s'aperçoit que en consommant moins de viande puisqu'on estime en gros à 8 ou 10 carcasses annuelles le besoin pour les 680 000 couverts je parle en bœuf uniquement et bien on s'aperçoit qu'on va aller plus juste on va aller plus juste dans la qualité et je veux dire on est sur un approvisionnement qui rayonnera dans un rayon de 150 km maxi autour de la ville d'Avignon et on devrait dans un prochain temps d'ailleurs se rapprocher encore puisque nous avons identifié deux autres producteurs dont un producteur de race à viande en labellisation bio voilà alors pour revenir sur le timing du projet donc c'est un projet je pense que vous l'avez compris mais qui est en cours de réalisation donc on avance on avance pas à pas vous avez pu voir sur la présentation qui s'affiche sur l'écran l'identification claire des tâches de chaque partie du projet donc nous les producteurs et le centre d'apprentissage des bouchers donc ça c'est vraiment la définition des tâches de chacun donc on est en train d'avancer chacun respectivement sur nos tâches mais on enfin on avance aussi en parallèle ensemble puisqu'on a parlé concrètement de partenariat du fait de formaliser les choses entre nous les acteurs publics et les acteurs privés donc sachant qu'il y a deux types de structures publiques là qui sont impliquées la ville mais aussi le centre d'apprentissage régional et ensuite la phase qui s'approche maintenant à grands pas mais qui n'est pas encore passée c'est la phase de test qui arrive et qui permettra d'expérimenter si le projet fonctionne bien ou pas donc on vous tiendra au courant quand on aura passé ce cap assez stratégique du test puisque ça va ça va demander une grande coordination générale de tous les acteurs impliqués dans le projet donc on espère pouvoir faire le test là au printemps au printemps qui arrive et pour terminer pour dire quelques mots de conclusion donc vous avez pu comprendre nous espérons que ce projet est assez complexe puisque là on est à cheval sur vraiment des réglementations du juridique des choses qui sont qui sont quand même assez compliquées à manœuvrer mais un projet passionnant et dans lequel dans lequel s'investit l'équipe de la cuisine et ce qu'on voudrait souligner en fait c'est que ce projet nous a permis vraiment de réaliser l'importance des partenariats et du fait que l'acteur public donc là on parle de la cuisine centrale peut vraiment être un acteur moteur à l'initiative de contact avec les producteurs sur son territoire et qu'en fait le fait d'être en situation d'initiative n'était que positif puisque ça nous permet en fait de brasser la diversité des acteurs du domaine alimentaire autour de nous donc d'aller à la fois sur de la production mais aussi de la transformation à travers les services du CFA donc du centre d'apprentissage et du coup d'imaginer des possibilités des opportunités auxquelles on n'aurait absolument pas pensé au départ donc le fait de brasser large et de prendre des contacts divers et variés nous a permis de construire un projet qui n'était pas pensé au départ donc ce projet s'est formalisé pas à pas petit à petit au fil de l'eau avec une vision on va dire ouverte des possibilités offertes par chacun puisqu'on voulait aussi insister sur le fait que vouloir travailler ensemble ça nécessite des adaptations donc autant les acteurs privés que les acteurs publics et autant du côté de la demande donc nous les consommateurs ou les mangeurs que de la production donc voilà c'est toutes ces adaptations réciproques sur lesquelles on voulait insister et qui ne peuvent aboutir et ne se passer positivement que lorsque le partenariat est établi sur des bases de confiance et de et de bonne entente de bonne entente réciproque ça ça nous paraît ça nous paraît les bases à souligner voilà un petit mot de conclusion ou c'est bon pour vous oui oui c'est bon pour moi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement on présente ce projet parce que effectivement il a beaucoup de sens mais il faut savoir que tous les projets que l'on mène conjointement qui pourront faire l'objet d'autres présentations tous les projets que l'on mène conjointement à côté de ça sont des projets qu'on mène à peu près toujours selon le même schéma c'est à dire c'est bel et bien comme je le dis et j'insiste là dessus sur cette notion d'inventaire de nos territoires les inventaires de nos territoires je veux dire on a on n'a parfois pas la vision de ce que l'on pourrait faire avec notre interlocuteur avec un partenaire on n'a pas identifié forcément tout de suite la notion du partenariat elle se résume parfois à un seul mot aliment déchet énergie renouvelable et c'est en fin de compte à travers des rencontres à travers des échanges lorsqu'on s'aperçoit que des objectifs qui n'étaient pas communs peuvent le devenir qu'on avance donc voilà voilà on a terminé merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup Elsa et Hugh next up merci beaucoup nous passons maintenant à Sally et Erasmus pour entendre écouter ce qu'ils ont fait à Barcelone oui merci merci pour nous avoir invités aujourd'hui nous sommes tout à fait heureux d'être ici avec vous et de présenter avec vous et je voudrais ouvrir mon introduction un instant voilà je dois contrôler mon ordinateur c'est pas si simple que ça mais ça va et bien je vais parler avec Erasmus moi je représente Barcelone nous allons parler de la technologie alimentaire nous voulons considérer un ensemble de solutions et du côté technologique et donc nous nous allons parler du contexte de Barcelone et nous allons présenter des projets et approches que nous allons prendre au côté alimentaire and the context of peri-urban de Romy et puis les agriculteurs et les citoyens dans un contexte urbain aussi et avant tout Barcelone est une ville de la Méditerranée et donc c'est idéal pour cultiver comme vous pouvez le voir nous sommes la capitale mondiale de l'alimentation soutenable et de même il y a impact avec les villes de Milan il y a quelques années nous avons trois grandes motivations pour faire partie de ça avant tout il s'agit d'une d'un régime salutaire et donc qui concerne vraiment les aspects importants du régime et donc de la changement du climat et puis en particulier les aspects du marché de Mars et en particulier pour ceux qui concernent les sites à travers l'Europe et puis nous ferons nous allons parler de la ville avec ses politiques et planification urbaine la ville de Barcelone n'agit pas toute seule il y a d'autres acteurs sur le territoire qui sont actifs à un niveau tout à fait local dans le contexte de Barcelone dans le contexte périurbain nous avons 45 000 hectares cultivés dans la région et donc à sud de la ville dans la zone à sud de la ville et au-delà de la ville il y a les montagnes et donc vous pouvez voir cette position géographique et donc à présent il y a 45 000 hectares de terre qui sont abandonnées mais là aussi il y a des jeunes qui sont impliqués et qui sont en train d'abandonner les territoires et donc il s'agit là côté périurbain et de l'agriculture qu'il faut protéger il faut protéger les terres les territoires autour de la ville et cela a été fait en début du siècle pour créer des opportunités de travail aussi nous avons plus de 125 jardins urbains qui sont soutenus par la ville et qui sont soutenus par les communautés et les citoyens qui travaillent comme vous pouvez le voir sur les toits des maisons et avec des communautés il y a un bon nombre de jardins de ce type et qui doit impacter aussi sur la construction des bâtiments nouveaux et donc il y a des communautés qui s'occupent de ça pour créer des situations d'inter-échange donc il s'agit d'un patrimoine que nous ne voulons pas perdre il s'agit là d'aspects que nous avons voulu cultiver pendant longtemps et on se demande comment pouvons continuer à trouver des synergies pour renforcer ces synergies ces rapports de façon à avancer avec les activités de cette capitale et donc nous sommes Fab Lab à Barcelone nous sommes un centre d'innovation pour repenser à la façon de vivre de travailler de jouer dans les villes et nous à présent vivons dans des espaces qui sont incertains en crise et à présent vraiment à cause de la pandémie c'est un moment de crise et donc il faut voir comment nous pouvons avancer vers un futur un avenir incertain et une urgence et donc nous voulons essayer de naviguer dans ce type d'avenir en créant de la technologie et plusieurs contextes de technologie avec par exemple des robots qui nous permettent de donner lieu à des procès d'implémentation et nous voulons faire ça de façon à briser le status quo ce qui est vraiment le le fait d'être ensemble dans un contexte de crise économique que nous ne voulons pas répliquer nous voulons travailler sur le concept d'ouverture de communication pour les gens afin qu'ils puissent employer ces instruments et afin de rendre responsables les usagers concernant le côté technologique et comment cela peut être introduit dans les communautés et en faire des solutions pour les problèmes des gens et donc nous voulons le faire de façon très radicale comment faire ça en collaboration avec les communautés et les partenaires et donc vous savez nous pensons qu'il aurait du sens de faire ça c'est ça mais en fait nous allons auprès des communications et avec elle nous faisons une évaluation des situations et des problèmes et après avec elle nous allons faire face aux défis et comment nous pouvons travailler créer des technologies qui vraiment puissent fonctionner dans la communauté donc c'est une technologie développée en collaboration avec les communautés qui sont impliquées dans les procès et pour les besoins de la communauté donc je veux parler voilà maintenant je vais vous donner donc une idée de l'approche de la technologie il y a un projet qui s'appelle Romy il se trouve dans le contexte ici de notre projet général après je vais donner la parole à Erasmus qui va parler aussi des applications industrielles et urbaines le premier exemple c'est Romy qui est un exemple un projet de robotique pour des agriculteurs très petits il s'agit ici d'une plateforme pour rendre les agriculteurs micro plus efficaces avec les instruments de la robotique agriculteurs micro donc c'est un agriculteur qui a une terre de 0,1 hectare de terre donc ils ont besoin de soutien en ce qui concerne surtout les impôts aussi mais aussi pour pouvoir compéter être en compétition avec les autres agriculteurs pour rendre leur activité plus efficace et comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration avec ces agriculteurs on a développé trois différentes typologies de robots le premier s'appelle qui permet donc aux agriculteurs de perdre pas trop de temps comme ils font pour regarder leur terre mais ils ont la possibilité d'évaluer la terre avec ce type de repos pour comprendre exactement ce qu'on doit faire et aussi on a la fonction qui nous permet de voir exactement quelle est la terre pour voir exactement quelles sont les nécessités donc quels sont les cycles des plantes aussi pour prendre ces informations et pour les mettre aussi dans une plateforme qui n'est pas seulement accessible pour un agriculteur mais pour le réseau des agriculteurs amicaux donc il faut utiliser cette intelligence pour améliorer l'échelle de l'agriculture et là vous voyez donc un exemple aussi dans l'écosystème urbain et périurbain vous voyez donc comment on peut les relier trouver une combinaison ici avec ce projet Romy vous voyez ici donc il s'agit de ce territoire que nous avons déjà évoqué il y a quelques minutes et là vous trouvez là aussi nos activités de notre laboratoire et là vous voyez comment on peut le faire nous produisons pas seulement ces activités donc ces instruments dans cette zone mais on le fait dans cette zone à Barcelone que je suis en train de vous indiquer mais on a l'avantage que dans la ville nous avons beaucoup de ressources de connaissances et d'instruments des outils qui peuvent nous aider aussi à créer ces outils spéciaux et donc nous avons notre laboratoire nous avons ici la production de robots et après on doit tester le robot ici dans la zone des montagnes pour comprendre encore mieux comment on peut bien établir le lien entre l'écosystème urbain et l'écosystème urbain on n'est pas en compétition mais c'est la création d'un lien c'est la chose la plus importante très rapide c'est un projet qui s'appelle le Gros Observatory il s'agit ici d'un observatoire où on doit responsabiliser les agriculteurs les citoyens mais les communautés aussi avec des outils de contrôle ouvert qu'est-ce que c'est ça il s'agit ici d'une aide qu'on va donner aux agriculteurs on crée des plateformes pour la communauté qui sont très importantes qui sont très importantes pour comprendre la terre mais on peut bien contrôler ces ressources pour donner des informations un peu plus rapides aux citoyens en ce qui concerne ces ressources donc ça veut dire que vous comprenez les ressources que nous avons à l'entour de nous vous comprenez aussi comment on peut aider l'écosystème pour produire de la nourriture des aliments pour notre communauté et voilà pardon j'ai fait une petite faute là donc voilà alors une chose très importante de voir donc qu'on a une technologie dans notre fat lab qui aide nos projets c'était une chose qu'on devait bien comprendre comment on devait bien partager les données on a et c'est une boîte qui nous montre toutes les données c'est un projet qui fait partie de notre projet qui s'appelle Smart Citizens c'est un projet électronique aussi qui nous a aidé à aider la communauté pour l'agriculture urbaine et tout ça c'est un outil à source ouverte pour répondre aux nécessités de la communauté et c'est une connaissance très bonne parce que là nous en savons que la technologie peut nous aider on peut l'adapter aussi à un contexte nouveau qui nous permet donc de faire quelque chose comme par exemple le gros observatory mais qui nous a aussi soutenu pour aider les récolteurs et là nous avons un total 20 000 membres dans le monde entier qui ont déjà utilisé ce type d'outils ils ont téléchargé les informations ils ont utilisé la plateforme ils ont parfait les données pour s'aider réciproquement c'est une façon très bonne dans ce type de et maintenant on peut passer à Erasmus parce qu'on a plus de temps et maintenant donc parfait donc Erasmus va vous donner un exemple aussi pour les réculteurs professionnels aussi je m'appelle Erasmus je vais être un peu trop au cours parce qu'on a un peu excédé notre temps je vais parler maintenant de Next Food et comment tout ça a changé la filière alimentaire vous voyez ici dans l'image et il y a pratiquement deux types de situations ici on voit donc comme les les centres d'exploitation verticaux donc nous faisons donc faisons tout ça avec des environnements prévisibles et après on a donc l'autre possibilité d'appliquer tous ces systèmes dans la culture industrielle je veux dire donc on a changé cette façon de produire on est plus efficace pour avoir plus d'aliments pour avoir des systèmes alimentaires plus efficaces et plus durables pour faire tout ça nous avons utilisé donc next food il s'agit d'un audi très important on a utilisé beaucoup de plateformes mais aussi et naturellement vous savez pourquoi nous sommes l'âme parce que nous sommes toujours en train de combattre le problème d'avoir une population trop élevée mais donc c'est pas vraiment un remplacement de culture normale c'est seulement une intégration mais c'est une chose qui nous permet donc d'avoir une culture durable avec des aliments fin notamment vu donc il y a eu aussi un épargne d'eau de fertilisation aussi pratiquement 90 ou 95 pour cent on a réduit aussi la quantité de pesticides aussi on a eu une réduction de gaspillage alimentaire aussi et tout ça et donc on a besoin de beaucoup de facteurs aussi c'est normal mais ça c'est pas un changement qui a eu lieu très rapidement on a besoin de beaucoup de temps et une chose que je voulais dire c'est donc la culture électrifiée qu'est-ce que c'est la culture électrifiée on utilise par exemple ce système pour rendre la culture disponible à tout le monde dans n'importe quel moment dans n'importe quel lieu donc pour tout les citoyens nous avons aussi un expériment donc un exemple à Barcelone il s'agit ici d'un expériment de jardinage urbain et c'est une chose très belle parce que par exemple quand vous avez les citoyens vous voyez donc que le FALAB cherche toujours à aider les citoyens aussi c'est un expériment qu'on a fait directement à Barcelone ville et dans les prochains projets nous avons un centre d'exploitation pratiquement un centre d'agriculture qui est dans la ville on a cherché aussi à motiver à impliquer la communauté mais aussi tous ceux qui sont les acteurs pour la gestion des jardins et le jardinage de ville il est aussi ce que tu peux de l'agriculture biologique aussi très rapidement je voulais dire seulement qu'on cherche à avoir une culture sans utiliser de terre sans aucune et c'est une chose très précise on a une vitesse qui est plus élevée et nous avons encore des éléments qui sont très sains et qui sont des éléments qui sont absolument frais et on a tous les bénéfices de ce type de culture et de toute façon on peut seulement augmenter et réduire les niveaux de différentes technologies seulement avec des fonctions très rapides et on a des éléments qui sont absolument de qualité excellente on a encore je crois une diapo merci c'est la dernière diapo merci rasmus et salé merci pour la présentation je serai à des présentations parce que je fais beaucoup de questions dans le chat donc si vous avez des questions pour l'intervenant vous pouvez les poser après dans le Q&A donc dans l'espace pour les questions et après nous avons bien l'homme qui va parler de son expérience à Singapur bonjour à tout le monde bonjour pour cette opportunité de partager avec vous l'expérience je viens de Singapur et je m'appelle Bion et je suis un entrepreneur social et je suis occupé de ce projet urbain de la culture urbaine depuis huit ans je dirais voilà je peux partager les diapos maintenant beaucoup de philosophie que nous avons nous avons bien développé à Singapur c'est basé sur des concepts occidentaux je dirais donc et on a eu besoin donc d'adapter ce type d'idée d'agriculture biodynamique par exemple à notre contexte le contexte où nous sommes en train d'opérer et alors je vais seulement vous donner un contexte où on se trouve maintenant à Singapur Singapour donc est très petit donc 700 km² avec une pollution très élevée 5,6 millions de personnes il s'agit d'un pays très petit indépendant du Royaume-Uni et depuis l'éducation on a cherché à être indépendant nous sommes plutôt efficaces dans l'exportation d'aliments d'aliments et d'institution expérimentaire mais avec le développement de Singapour vous avez donc qu'il y a eu une croissance économique si je veux seulement 1% de notre terre est consacrée à l'agriculture donc ça veut dire donc que 92% de notre agriculture notre aliment est importé du monde entier donc il faut avoir des projets aussi pour la sécurité alimentaire et donc on doit se baser sur le pays qui sont les pays qui sont alentours de Singapour vous voyez ici une agriculture plutôt économique voilà donc par exemple un exemple en Malaisie mais qui produit 60% par exemple de l'agriculture qui va être utilisée donc les aliments qui vont être utilisés à Singapour et donc vous voyez c'est donc beaucoup de productions de différents légumes donc en Singapour on doit se baser sur ce contexte étranger parce que là nous vons importer de ce pays alors Singapour a cherché à poursuivre une agenda très forte pour avoir des centres d'exploitation verticaux voilà donc vous voyez donc on a beaucoup de compagnies et des sociétés technologiques comme par exemple Bayer et voilà donc vous savez donc ça va être très important pour notre futur pour notre culture future aussi d'avoir une technologie très efficace et voilà donc nous nous concentrons aussi sur la nouvelle révolution ce type de technologie pour les agricultures verticales aussi mais tout ça va être très important aussi nous voyons donc que pendant la pandémie nous avons vu beaucoup de défis parce que nous sommes un pays qui n'est pas consacré à la culture donc on n'a pas eu accès je ne sais pas aux plantes aux fertilisants et toutes les autres choses tous les autres produits pour la culture donc le Covid nous a montré qu'on doit absolument avoir une culture plus durable à Singapour et voilà on revoit l'histoire de notre terre de notre pays nous voyons aussi monsieur Tan ici dans la photo donc il connaît par exemple 300 différents types de plantes et c'est une chose très importante pour notre agente parce qu'il connaît absolument tout ce que c'est donc les plantes les herbes aussi et nous savons aussi qu'il a une connaissance très importante pour notre culture qui doit être combinée avec la technologie d'agriculture et ce type de technologie est toujours très importante aussi parce que nous avons différentes typologies de plantes et tout ça doit être un facteur important pour accroître la production la quantité de production de l'agriculture et voilà donc nous devons bien comprendre comment ce défi doit être considéré une opportunité parce qu'à Singapour on a vu beaucoup de politiques urbaines Singapour a eu un agendom très fort pendant les derniers 30-40 ans nous devons être une ville jardin voilà une ville jardin on a eu la construction de beaucoup de jardins beaucoup de choses ont été faites on a investi on a beaucoup investi sur cette ville verte pour l'appeler comme ça donc de toute façon on a eu beaucoup de choses à faire on a eu une politique qui a été vraiment pilotée par la ville vous voyez ici par exemple un des bâtiments vous voyez ici ce sont des équipes d'agriculture urbaine sur les toits par exemple c'est des bâtiments et donc les personnes qui s'occupent du développement de la ville ont voulu se concentrer sur la création d'espaces verts et de créer des bâtiments avec une empreinte écologique forte au CIM on a cherché au CIM à développer beaucoup d'agences d'autorités qui étaient consacrées à ce type de système et tout ça va nous aider aussi pour couvrir nos nécessités alimentaires on a encore beaucoup de choses à faire là c'est clair une chose que je voulais dire aussi c'est que on doit absolument chercher à voir quel est notre contexte on utilise une variété de nouvelles technologies on cherche différentes typologies de plantes pour créer des jardins qui ont une biodiversité différente on a aujourd'hui plus de 200 jardins de ce type à Singapour pour absolument aider la communauté pour voir quels sont les défis de futur ce type de méthodologie nous a aidé à développer ce type de jardins d'agriculture urbaine dans chaque espace et ce que nous allons faire c'est de voir on ne doit pas penser seulement à l'agriculture urbaine mais on doit vraiment changer la mentalité des personnes qui s'occupent du développement et de la planification urbaine parce qu'elles doivent repenser toute la ville au moins des quartiers de la ville voilà alors on a fait beaucoup d'expériments dans les exemples qu'on a vus par exemple on voit ici ce laboratoire pour exploiter les centres de production alimentaire et il s'agit vraiment pas seulement de production alimentaire mais il faut mettre ensemble la collectivité les personnes parce qu'elles peuvent réfléchir sur la culture urbaine et ici nous avons des jardins partout sous les points dans d'autres espaces qui normalement ne sont pas consacrés à la culture et on a aussi cherché à développer une philosophie qui cherche à créer des cultures basées sur l'insecte les insectes aussi et là aussi ils peuvent être une recherche une typologie de fertilisants aussi 5 apparements utilisés produits par an une quantité énorme de déchets alimentaires donc on cherche à refaire revitaliser ce cycle avec les insectes aussi et on cherche à utiliser cette agriculture urbaine aussi pour impliquer les citoyens cela implique aussi la population des personnes âgées l'idée c'est d'entrer dans ces zones et vraiment identifier les aspects et les nécessités sociales de cette population et une idée du projet c'était de les faire participer à ces activités de jardinage et il y avait dans un homme en particulier des signes de dépression et finalement il a commencé à parler avec les autres donc cela souligne le pouvoir de ce type d'activité dans les situations d'isolement ce que nous essayons de faire dans ces jardins c'est de cultiver des plantes qui aujourd'hui ne sont pas tellement mangées disons mais en fait il y a plein de plantes de végétaux qu'il faut remettre dans nos cultivations pour transférer ces connaissances dans l'avenir dans les fermes ce que nous voulons faire c'est d'employer ces fermes pour travailler pas seulement au niveau de la production alimentaire mais aussi au niveau de la communauté dans la ville de Singapour et aussi dans les infrastructures de soins à la personne et de créer une plateforme pour l'avenir des cultivateurs des villes et donc je veux vous saluer avec une citation qui dit que la cultivation n'est pas seulement les résultats côté agrituel mais le fait des contacts sociaux qu'on peut établir et donc merci pour votre attention merci tout à fait intéressant tout à fait intéressant nous avons plein de questions qui sont en train d'arriver et dans la section des questions et réponses nous allons répondre aussi mais en général je dirais que pour moi ce que nous parlons maintenant de plusieurs projets ce qui est un privilège pour moi d'être président mais je me demande s'il y a des personnes en particulier qui travaillent sur ça qui gèrent ces changements si bien il y a des politiques en général qui permettent de créer ces changements dans les villes c'est une question peut-être à laquelle bien tu veux répondre en premier lieu ben oui tout à fait une grande partie de ces projets a été piloté par les nécessités de changer les situations dans la ville de singapour qui était vraiment un arrière de plusieurs points de vue mais avancé par d'autres points de vue mais il a question vraiment de créer un engagement une implication de la communauté locale pour comprendre d'où les aliments viennent et s'activer ensemble pour aller vraiment dans l'avenir continuer de cette façon dans le jeu que nous sommes en train de faire et donc oui c'est c'est justement pour aller vers l'avenir dans ce sens merci d'or salut rasmus c'est une situation similaire dans la ville de barcelone pilotée par les communautés est-ce que le territoire et les communautés sont en train de travailler ensemble c'est beaucoup une question d'être pilotée par les communautés ici à barcelone nous avons la chance de pouvoir faire ça mais il est vrai que la communauté doit trouver aussi une réponse de la part de la normative côté des institutions régulatoires cela ne se passait vraiment pas tellement il y a dix ans et donc il y a un mouvement qui est en train de croître de plus en plus concernant la décultivation verticale et cela souligne et indique aussi une croissance de l'intérêt de la part des gens et pour pouvoir aussi assurer que les communautés peuvent continuer à agir vraiment il y a encore une grande partie de gens qui viennent de tous les aspects de la société qui doivent être impliqués dans ça oui il s'agit d'un effort dans les communautés il faut dire que c'est un procès trop lent le territoire de barcelone est très exemple et nous avons beaucoup de bureaucratie et des façons formelles de s'approcher aux gestions et donc je pense qu'il y a encore de bonnes choses qui sont bloquées et donc à mon avis nous devons avoir une approche au changement de climat différent nous ne savons pas vraiment comment cela va impacter dans l'avenir et donc ce que nous devons faire c'est que les gens puissent explorer et peut-être des fois avoir des insuccès et il faut les soumire ça fait partie du système voilà merci Rasmus et donc s'il va y avoir d'autres questions et il serait bon si vous pouvez revenir et répondre ensemble avec de bonnes idées voilà maintenant quelle est l'inspiration et l'innovation il s'agit d'une politique ou des communautés individuelles il y a des problèmes peut-être je vais t'appeler dans une seconde et donc je peux parler maintenant encore avec Sally Rasmus concernant la section des questions et des réponses quels sont les aspects critiques de la cultivation des systèmes urbains côté économique est-ce que cela a été un problème pour votre projet merci pour cette question je veux dire que cette question est importante et il doit considérer comment le climat peut affecter nous sommes en train d'électrifier l'agriculture l'électricité d'où elle vient et les sources d'énergie durable doivent nous souvenir dans l'avenir et nous allons voir aussi je pense une réduction des coûts de ces formes d'énergie et nous sommes en train de parler de travailler avec les conducteurs et donc il est vrai que les producteurs tous les 18 ou 24 mois ont des prix d'efficience qu'ils doivent considérer et donc il y a plein de recherches des systèmes qui sont en train d'être menées pour limiter ces impacts et côté des prix et de l'impact du climat général et donc il s'agit d'aspects qui sont connus depuis il y a 40 ans parce qu'en Asie probablement c'est là où nous avons en vue l'emploi de ça aussi même maintenant voilà est-ce que tu veux ajouter d'autres choses concernant ta présentation et s'il y a de l'espace pour la technologie dans ce type d'approche oui il y a une croissance très très importante de la cultivation verticale pour fournir les produits dans le système alimentaire mais aujourd'hui à mon avis nous avons plein de ces systèmes internes intérieurs que ce soit de la laitue ou d'autres types de plantes il est difficile de créer un système viable réalisable qui nécessite de certaines capabilités par exemple côté investissement et il s'agit de quelque chose auquel nous n'avons pas d'accès à présent comme nous parlons d'investissement de 20 millions de dollars donc il faut près de temps pour changer ce type d'approche nous avons des sources économiques variées et donc plusieurs types de plantes qui rendent tout ça très réalisable mais il faut aussi considérer des programmes de communauté les librairies et les gens qui peuvent être impliqués il s'agit donc d'aspects qui doivent rendre les fermes réalisables côté économique mais encore la situation est en train de changer très rapidement et donc il est difficile de dire ce qui est en train de se passer parce qu'il y a plusieurs solutions plusieurs cas qui sont là sur la table et donc on ne peut pas dire si un système est mieux que l'autre ils fonctionnent tous et oui c'est un bon point voilà pourquoi nous sommes là nous travaillons avec ça je suis d'accord les systèmes centralisés pour les systèmes internes posent des péchis et nous voulions voir des systèmes plus démocratiques et plus basés sur la communauté et sur les partenariats locaux et donc en tant qu'entreprise l'une des raisons qui a du sens pour nous pour les projets dans l'avenir c'est d'apprendre ces choses et essayer de comprendre comment on peut régler les communautés dans l'avenir et aussi de faire ça pendant toute l'année et il est vrai que nous parlons de systèmes tout à fait différents d'approches tout à fait différentes je pense que ça tu es près du micro et tu peux donc parler et donc si ça va pour toi nous pouvons nous rencontrer avec des questions comme je le disais avant quel est quel a été l'élément important en Avignon et c'était côté des politiques c'était côté des gens impliqués ou comme à Barcelone ou à Singapour c'était un système de communauté qui a été impliqué en premier lieu je pense je pense que les deux la particularité d'Avignon c'est la conjonction de deux volontés pour revenir sur l'historique jusqu'en 2014 la ville d'Avignon avait délégué sa restauration à un prestataire privé une entreprise de restauration mais l'équipe de la cuisine centrale qui était en place à ce moment-là avait déjà fait des propositions en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire de quelques approvisionnements en produits locaux c'est-à-dire que la volonté affichée de l'équipe en place était déjà clairement définie lorsque la municipalité a vu arriver aux commandes madame Cécile elle maire d'Avignon depuis 2014 maintenant l'une des promesses stratégique dans ces deux mandatures était de reprendre à son compte la restauration pour mieux manger le hasard veut que la législation française oblige lors d'une reprise d'entreprise ou d'une reprise même par un acteur public de comment dire d'une entreprise de fabrication ou quoi que ce soit le personnel soit repris par la ville et ce sont en fin de compte les mêmes personnels qui étaient dans l'équipe privée qui ont repris le lendemain je dirais leur travail mais en tant qu'acteur public de fait la volonté de l'équipe couplée avec l'axe stratégique de la mairie ne pouvait que fonctionner le gros avantage que la ville d'avignon c'est qu'effectivement la volonté politique a pu être traduit rapidement parce que la motivation était déjà là au sein de l'équipe et c'est ce qui a permis je dirais d'avancer de façon très rapide ça a été un véritable catalyseur order thank you rasmus and sally sally erasmus concerné avignon et barcelone et donc les les aliments locaux c'est quelque chose que vous faites à barcelone de ce point de vue tu peux tu peux le répéter s'il te plaît à avignon et à barcelone ils ont ces systèmes dont nous avons parlé qui sont basés sur l'autonomie de la ville est-ce que vous avez quelque chose des buts comme ça semblable dans la ville d'avignon dans ce sens en termes de de c'est une question très intéressante la perspective de la ville concernant la cultivation agricole est l'aspect social la position de la ville c'est de travailler et de promouvoir les communautés la cohésion sociale et aussi réduire l'isolement social et donc de la transformer dans un contact plus fréquent avec les communautés mais étant donné que cela est l'idée à la base les communautés sont en train de créer plus d'espaces qui ne sont pas seulement sociaux et de plus en plus nous voyons que nous sommes en train de créer de l'espace pour ces idées nous pouvons employer l'agriculture périurbaine comme une façon de créer une production réalisable alimentaire et surtout en Barcelone nous avons une très grande quantité de toits qui peuvent être à un niveau potentiel employés pour une cultivation urbaine et donc vraiment vous savez nous avons plein de soleil dans notre ville et donc ce sera une solution réalisable il y a plein d'études sur cet argument concernant les sciences de l'ordre généralement et à l'université Thomas de Barcelone et qui sont en train de s'occuper de ces aspects et donc combien de cultivations on peut faire sur un soir et donc nous sommes en train d'employer ces recherches pour pousser nous aider c'est impossible mais pour l'instant il faut pousser la législation dans ce sens mais pour l'instant cela est considéré plus un aspect un but social social et pas encore en tant qu'un but vraiment alimentaire concernant les aliments que nous mangeons et qui peut impacter sur les producteurs locaux c'est une chose très intéressante voilà donc ce que je veux dire donc quel est donc le facteur économique à la base donc par exemple ce qu'on a vu à Singapour par exemple quel est donc le facteur qui a fait bien commencer tout ça et je voudrais encore faire une chose je voulais donc dire une chose donc pardon si je vous ai interrompu mais quel est donc l'objectif de Singapour qu'on a vu avec l'agenda de 2030 un objectif très bon très élevé et en ce concernant le contexte local pour atteindre ce but est-ce qu'on a besoin d'avoir un changement de régime par exemple de la façon dans laquelle les personnes mangent l'alimentation est-ce qu'on doit changer quelque chose dans la mentalité des personnes des citoyens aussi est-ce qu'on doit vraiment changer le régime des personnes ou qu'est-ce que vous pensez monsieur la connexion est très mauvaise la connexion avec Singapour est très mauvaise donc je pense que nous sommes en train de recréer notre régime alimentaire voilà par exemple avec des fraises avec d'autres légumes aussi d'autres fruits aussi notre système alimentaire doit être changé donc il y a aussi des politiques en faveur et je pense qu'une alternative que nous avons vu qu'on a bien considéré c'est de considérer aussi d'autres plantes dans notre jardin et dans nos jardins parce qu'on en a plusieurs donc ça veut dire que notre contexte environnemental doit inclure aussi des légumes les jardins sont très productifs il faut dire donc on a beaucoup de plantes qui produisent des protéines aussi et ce sont seulement des aspects de la diversité des légumes aussi parce que vous savez donc il y en a beaucoup et donc je pense que ce changement de système alimentaire et de régime alimentaire va être très important donc comme nous sommes concentrés c'est pas seulement ça mais on doit changer aussi on doit se concentrer aussi sur comment on peut changer le régime alimentaire de toutes les régions pas seulement de notre ville aussi d'autres pays qui sont alentour de Singapour il y a beaucoup de choses à faire mais nous savons aussi qu'il y a des choses à réaliser et les choses plus importantes le défi le plus grand aujourd'hui c'est que nous importons la majorité de nos aliments et donc là il faut absolument se concentrer sur l'indépendance alimentaire de notre pays parce que vous savez donc là il y a vraiment un manque de terre c'est ça la question et nous devons trouver des solutions alternatives pour notre nutrition pour notre régime alimentaire notre système alimentaire je ne sais pas si c'est une chose que vous avez vu aussi à Barcelone aussi donc quel est l'impact que vous avez vu sur le régime alimentaire des personnes quel est donc l'impact quelles sont les conséquences je ne sais pas si on peut mesurer tout ça je ne sais pas est-ce que vous avez des idées que vous avez quelque chose à dire à rajouter est-ce que vous pouvez activer votre micro alors on doit terminer maintenant il faut clôturer la session il y a beaucoup de sessions est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre de la part de Barcelone est-ce que vous voulez dire quelque chose à propos de ce régime si vous pouvez activer le micro s'il vous plaît de Barcelone Rasmus c'est toi est-ce que je dois commentaire quelque chose est-ce que tu veux un commentaire voilà mon commentaire c'est que parfois ce n'est pas seulement une considération de l'agriculture verticale qui n'est bien bien considéré ce que je veux dire donc nous sommes en train de pratiquer une agriculture verticale qui ne perd pas de nutrients et des substances nutritives aussi la sécurité alimentaire c'est aussi un aspect très important aussi que nous sommes en train d'aborder et là c'est la nutrition c'est ça que nous cherchons à faire passer comme message c'est pas vraiment la quantité mais c'est la qualité aussi ce sont les substances nutritives aussi que nous sommes en train de produire c'est pas si simple surtout dans des régions où nous avons d'infrastructures qui vont nous aider et donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres expériments d'autres possibilités qu'on peut développer sur ce type d'aspect mais il y a beaucoup d'autres aspects d'autres domaines qu'on peut bien explorer examiner ça on le sait mais surtout l'agriculture verticale c'est un aspect vertical voilà on doit faire une récapitulation maintenant notre session je ne sais pas donc les points finaux est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose donc on a encore 30 secondes je ne dirais pas plus que ça Bjorn est-ce que tu veux dire quelque chose pour recapituler ce que c'était ton message merci merci Ben pour m'avoir donné la parole mais je pense que tous les intervenants ont été très intéressants et donc nous tous pensons que nous faisons part de cet écosystème très important si large aussi donc il faut bien réfléchir sur les choses que les autres font dans les autres pays aussi pour ne pas rester fermé dans notre pays donc il faut apprendre des bonnes pratiques il faut même apprendre des échecs il faut apprendre de ce qu'on font les autres les voisins les autres pays plus loin aussi continuer à partager les informations et peut-être que tout le monde pourrait avoir une solution qui peut nous aider à améliorer notre système alimentaire j'espère que ça va passer dans l'avenir aussi je pense que ça va être une proposition très bonne absolument donc j'espère que ça va fonctionner pour l'avenir voilà donc il y a beaucoup de choses des attentes énormes Erasmus et Sally est-ce qu'il y a des commentaires que tu veux dire Sally oui il y a beaucoup de choses beaucoup de considérants je cherche à le récapituler rapidement justement 30 secondes je le sais mais il faut continuer à penser sur comment on peut combiner les approches communes avec l'innovation avec les nouvelles technologies il ne faut pas avoir peur des approches nouvelles il faut absolument céder l'un l'autre réciproquement c'est pas qu'on est dans une compétition la tradition avec la nouvelle technologie absolument il faut combiner les choses et tout ça va nous aider aussi pour créer un système alimentaire plus productif Erasmus est-ce que tu veux aider quelque chose et on a besoin d'un changement systémique pour pouvoir gagner un niveau un peu plus élevé pour élever notre système on a besoin de solutions radicales il faut le faire est-ce qu'on a la volonté de le faire ça c'est la question principale il faut investir et il faut expérimenter aussi merci 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 Elsa est-ce que vous avez quelque chose à dire oui déjà merci beaucoup pour nous avoir accueillis ce que j'aurais eu envie de dire c'est que ce partage est très intéressant maintenant je reste persuadé à l'échelle de la France qu'il n'y a pas de terres incultes et il n'y a pas de zones inexploitables je reviens toujours sur le même leitmotiv c'est que on n'a pas forcément conscience de ce qui est autour de nous pour créer la nouveauté et parfois on réinvente des choses qui pourraient exister déjà sous une forme un tout petit peu différente nous avons nous avons choisi de vous présenter effectivement le projet de la viande uniquement pour vous montrer que trois acteurs qui n'avaient pas forcément à se rapprocher au départ sont capables de mettre en place un projet très innovant dans un autre webinaire on vous présentera d'autres projets qui ont été construits sur le même leitmotiv merci merci beaucoup Elsa est-ce que vous voulez dire quelque chose moi je dirais dans le même sens que Hug sur le fait d'encourager tous les tous les partenariats possibles et tout dans une approche vraiment territoriale en fait c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien territorial et local de se dire qu'on peut monter autant de projets qu'il y a d'acteurs sur un territoire et que toutes les combinaisons sont possibles sur tous les tous les sujets ou presque et que les seules contraintes qu'elles soient légales ou techniques peuvent être résolues dans la plupart du cas quand il y a une volonté partagée de travailler ensemble c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans notre présentation et c'est important de le ressouligner à l'oral voilà merci beaucoup en tout cas merci Elsa je voudrais remercier tous les participants les intervenants aussi ça a été très intéressant je voudrais aussi remercier les interprètes aussi Laura et Lorenzo merci pour ce travail merci beaucoup les interprètes vous remercient aussi et donc c'était vraiment un travail très bon absolument donc je veux dire que c'est un travail qui est absolument très intéressant nous avons des milliers d'exemples dans le monde entier nous savons donc qu'on pourrait améliorer nos projets on pourrait avoir d'autres idées on le sait donc pour avoir une sorte d'innovation je pense qu'il faudrait absolument être ensemble travailler ensemble collaborer il faut être partenaire il faut être ensemble voir les traditions les histoires des pays des villes tout ça donc tout ça va être très important il faut absolument souligner que la terre est notre mère la terre ce que nous avons l'histoire est fondée sur la terre nous avons besoin d'être inspirés par la terre et donc j'espère que vous avez vu que c'est un véminaire très intéressant pour tout le monde merci merci et bonne journée à tout le monde merci